Hola hola chiquisau chiquitas, on se retrouve pour un tirage du jour. Faites bien confiance à votre intuition, certains messages peuvent être pour vous, d'autres pas. Regardez bien ce qui résonne avec votre situation. Regardez la barre de description également pour voir ce que je propose et pour voir les inscriptions d'introfiant pour regarder les tirages. Vous avez des playlists également sur la chaîne, playlist de tirages justement intemporels, les tirages sentimentaux, les guidances pour 2023, août est en ligne, etc. On y va avec l'oracle bleu pour l'ambiance du jour. J'ai tiré le mariage céleste, carte numéro 19, et l'eau, carte 62, si vous êtes adepte de numérologie pour aller voir la signification des chiffres. Ici, ce que ça nous dit... Alors, ça peut me parler d'énergie féminine, de douceur, peut-être de rencontre avec une femme ou une personne ou une femme avec une énergie plutôt féminine, plutôt douce. Donc, ça peut parler sentimentale, mais ça peut aussi parler de collaboration ou de rencontre amicale ou professionnelle. Mais, je perçois que c'est vraiment guidé. Donc, ça veut dire quoi, guidé ? Ça veut dire que c'est vraiment une personne qui vient vous soutenir dans votre évolution par rapport à quelque chose en particulier, voyez. Mais, ça peut être de manière générale, une personne qui est importante dans votre vie, qui est simplement, voilà, positive pour votre évolution, qui est une personne, comment dire, qui est là au bon moment, voyez. Au bon endroit, au bon moment pour vous. C'est un peu ça, quand je dis c'est guidé, comme rencontre ou comme relation, ok. Voilà. Ensuite, on a, avec le tarot, le soleil, l'as de Pentacle et le diable. Donc, diable qui peut nous parler soit de toxicité, d'emprise, mais aussi du thème de l'argent, etc. Ça dépend des situations. Ici, justement, ça pourrait nous parler avec le soleil, qui est une carte très positive, qui nous parle de briller, qui nous parle d'accomplissement, de joie, d'affirmation aussi de soi. De concrétisation avec l'as de Pentacle et d'opportunité, on pourrait effectivement être au pied d'une opportunité sur le plan financier ou matériel, en tout cas, ou professionnel. Donc, très positif, peut-être une proposition d'emploi, de contrat, de job, etc. Si vous attendiez ça. Ça peut aussi être sur le plan immobilier, ou de l'habitat, éventuellement. Si vous attendiez ça, vous vous adaptez à votre situation. Mais, voilà, il pourrait y avoir quelque chose de très positif qui arrive à vous et qui vous met vraiment en joie et qui arrive comme une forme d'accomplissement, de révélation pour vous. Ok. Ensuite, on a l'impératrice, le page de coupe et le neuf de bâton. Donc, ici, très positif, le page de coupe au cœur du tirage nous dit que, vraiment, ça vous redonne un élan très, très positif sur le plan du cœur. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire un élan qui vous met en joie, qui... C'est aussi quelque chose, il y a une notion de nouveau avec le page. Alors, avec le neuf de bâton et l'impératrice, ça pourrait parler d'une rencontre avec une femme ou une énergie féminine, ou un homme avec une énergie douce, féminine, etc. Ça pourrait parler d'une rencontre, d'un désir naissant pour une personne que vous, de prime abord, vous ne pensiez peut-être pas accessible ou abordable, un truc du genre. Oui, ici, ça vous parle. Ici, avec le 4 d'épée et le 2 de denier et la roue de fortune. Ici, ça nous parle... Ça nous parle de quoi ? En termes de ressources ou de conseils, ça nous dit de laisser faire les choses. Si vous attendiez, voilà, des conseils, des ressources, qu'est-ce que j'ai à faire pour faire bouger cette situation ? On vous dit, gardez l'équilibre, soyez équilibrés dans vos échanges, dans votre vie, dans qui vous êtes. Restez dans l'équilibre et dans quelque chose de sain et d'équilibré dans l'échange. Prenez soin de vous, reposez-vous, mais il n'y a rien à faire, on nous dit là. Avec le 4 d'épée, on vous dit, ne bougez pas. Restez comme vous êtes. C'est peut-être ça aussi le message. Restez vous-même, restez comme vous êtes. Restez dans l'équilibre de qui vous êtes et dans l'équilibre des échanges, dans quelque chose de juste. C'est ça qui va attirer les opportunités à vous, naturellement, j'ai l'impression. Ok, est-ce qu'on a des petites ressources de l'oracle de Marlowe, de Soul Shadow ? pour accompagner ça. Petit conseil, petite ressource. Le flirt et les repères. ça pourrait nous parler de quelqu'un qui quand même vous perturbe un peu sur le plan amical ou sentimental. Alors, soit c'est quelqu'un qui vous fait perdre un petit peu vos moyens, soit c'est quelqu'un justement qui arrive et qui vous permet d'être un pilier, de reconnecter à des repères, à des choses qui vous rassurent. Donc, ça peut être très positif pour vous. Quelqu'un qui est de rassurant, vous savez. Vous vous dites, ah, ça c'est rassurant. Je connais ou... Vous voyez ? Quelqu'un qui... Oui, qui fait des choses qui vous rassurent. Vous vous dites, tiens, ça me rassure que cette personne fonctionne comme ça. Voilà, ça me rassure sur ce plan-là. Ça me rassure quelles sont ces valeurs-là. Vous voyez ? Ce genre de truc. Voilà, vous êtes dans l'observation, clairement, de comment fonctionne cette personne pour savoir si, justement, c'est quelqu'un de sain pour vous. J'ai l'impression que vous êtes un peu dans ce mood-là. Et que, ça vous permet de savoir si vous pouvez aller plus loin ou pas avec cette personne. Donc, vous êtes... Voilà, vous êtes dans le juste. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille. Vraiment d'être dans l'observation, de voir ce qui est juste pour vous ou pas. Et ça va vous permettre de voir si ce désir vous permet d'aller plus loin en toute sécurité, j'entends, parce que c'est ce que vous recherchez, j'ai l'impression. Sécurité émotionnelle, quoi. Petit message de l'oracle victorien. Et puis, on se laisse là-dessus. Souverain. Ouais. Restez bien souverain, gardez votre pouvoir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire rester maître de vos choix, tout simplement. Partage des richesses, qu'elles soient d'or, de temps ou de talent, telle une semence, avec sagesse, elles t'offriront pièces, monnaies ou autres présents. Soyez dans le partage, justement, de qui vous êtes, de votre pouvoir, de votre rayonnement, de votre identité, parce que c'est ça qui va vous amener des cadeaux et des retours positifs dans toutes les sphères. Prenez soin de vous. Ciao, ciao !